Nicolas, c'est notre libraire du jour, il va vous donner des conseils de lecture. Comment ça va Nicolas ? Bonjour Christophe, ça marche très bien. Quand on remplace là, il parle gingembre, c'est topissime. Eh bien j'ai serré. Ah ouais, ça marche avec tout, le poisson, les légumes, etc. C'est super. Si Nicolas est là, c'est pour vous donner des idées de lecture. La rentrée est riche une nouvelle fois. Alors la rentrée littéraire est riche une fois encore, bien sûr, peut-être trop riche. On a vu, ça fait écho à ce que disait le libraire, Michel Nisfort. On lit, on lit, on oublie, et puis quiz après du livre. Et ça fait aussi écho à un livre que je vais vous présenter en premier. Alors, La coalition. La coalition. Emmanuel Bov ou Bové ? Alors moi j'irais plutôt Emmanuel Bov. Emmanuel Bov, La coalition. Mais on peut dire aussi Emmanuel Bobovnikov, puisque son père était russe, sa mère était luxembourgeoise. Et c'est un grand écrivain francophone, un très très bel écrivain. Et c'est aussi un ovni éditorial, puisqu'on redécouvre en ce moment Emmanuel Bov, qui est mort en 45, est né à la fin du 19e siècle, me semble-t-il. Et je voudrais saluer pour... Il est mort jeune, il est mort à 47 ans. Oui, oui, oui. Jeune. Oui, c'est jeune, et surtout qu'il a son actif, pas son actif, mais une oeuvre considérable. Ah oui, c'est vertigineux. Il se voyait un petit peu comme un Balzac. Il y avait trois figures d'images tutélaires, c'était Balzac, Dostoyevsky et Charles Dickens. Bon, ça impose. Ça impose, mais il a été... La réception critique à l'époque, c'est 1928, la coalition. Et la réédition, donc, chez l'Arbre Vengeur, on est vraiment dans le terroir... Pas limousin, excusez-moi. Nouvelle-Aquitaine, puisque c'est un très bel éditeur qui est installé à Talence. À côté de Bordeaux. À côté de Bordeaux. Et ils ont cette définition d'eux-mêmes. L'Arbre Vengeur édit de la littérature impertinente. Et voilà, cet esprit de liberté... Ça vous va bien, ça. Moi, j'aime bien, j'aime bien. Et puis, on trouve au catalogue, il y a L'Amblois, il y a Arsène Housseff. Vous verrez ça sur Internet. Je vous invite à consulter leur site. Donc, pour revenir à la coalition, c'est un roman, en quelque sorte, qu'on peut appeler psychologique. Même si c'est peut-être un peu maladroit. Et ça saurait réduire le... C'est l'histoire d'une descente aux enfers. Et la coalition, c'est un titre qui a été longuement négocié avec son éditeur. Puisqu'il avait d'autres idées. Il voulait l'appeler la famille Aftalion. Ce sont les deux personnages. Plus compliqués, moins directs. Voilà. Et puis, la coalition, c'est une descente. Vraiment, c'est pas seulement les gens. Ce sont des... Pas des losers, on dirait des losers. Mais ce sont des inadaptés sociaux qui essaient de retrouver... Une vie... Et puis, le rapport à l'argent qui a interrogé notre rapport à l'argent. Et je trouve l'écriture... C'est un livre qui nous interroge. C'est un livre qui nous interroge. Et c'est un livre à redécouvrir. À redécouvrir. Un auteur à redécouvrir. Il y a une actualité éditoriale chez Gallimard, chez Costor Astral, chez L'Arbre Vengeur. C'est du bien, ça. Ça s'appelle La coalition. Lisez. C'est Emmanuel Boff. C'est la première sélection de Nicolas Lamblin. Alors, deuxième livre. Ça, ça m'a rappelé quelques souvenirs. Mais je suis sûr que c'est très, très différent. C'est des bons souvenirs, j'espère. Mais oui, forcément, Oedip Roi. Oedip Roi. Attendez. Je peux le prendre ? Ah, mais ouais. Extraordinaire. Une nouvelle traduction chez Folio Policier, quand même, de Oedip Roi par un Didier Lamaison, que je n'ai pas eu le plaisir de lire avant. Mais il a écrit un texte à partir de la tragédie, Oedip Roi, et il donne une nouvelle traduction à partir du grec. Alors, je trouve ça complètement, justement, dans l'actualité littéraire, où il y a tellement de choses surfaites, tellement de choses qui paraissent… Il y a tout, il y a de tout. Oui, il y a des choses merveilleuses. Et là, on se dit, un truc comme ça, c'est revenir aux fondamentaux. Et puis, en plus, alors, le parti pris de traduction, moi, il y a des choses que je n'étais pas très, très à l'aise avec. Mais c'est vraiment chouette de redécouvrir des… Alors, on pense à Antigone aussi, d'être deux gens à nous. Je ne sais pas, ce n'est pas d'espace d'aujourd'hui. Mais si vous avez envie de replonger, ou de plonger tout simplement… Mais ça rappelle le lycée, quand même. Oui, mais ce que j'ai gardé de meilleur du lycée, parce que… Ah, parce qu'on a gardé de meilleur. Mais souvent, quand on parle de nouvelles traductions, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut encore inventer, on peut encore trouver des subtilités quand on traduit à nouveau. Ah oui. Tant et tant d'années après ? J'ai eu le plaisir d'étudier le grec pendant sept ans. Alors, je pratique encore un petit peu à titre tout à fait de plaisir. Et c'est d'une subtilité des traductions. Il y en a des quantités. Mais on peut encore trouver le mot qui… Et on peut encore trouver des nuances. Et ce qui est intéressant, il accompagne le texte de notes et d'un lexique grec-français, français-grec. Je trouve ça génial comme idée, comme concept. Donc, réhabilitons les classiques. Et puis, n'ayons pas peur d'Oedipro. Et de l'ancien, on fait du neuf aussi. De l'ancien, on fait du neuf. Ça, c'est une belle conclusion pour… Oedipro, c'est la maison Sophocle. Et puis, vous l'avez dit, c'est chez Folio Policier. Folio Policier, c'est chouette. C'est vraiment une très, très belle série. Une belle maison d'édition. Alors, Berger nous a quittés. Si on parle de Berger, on parle forcément d'Yves Saint-Laurent. Et si vous avez regardé les deux films qui ont été consacrés à Yves Saint-Laurent, vous avez découvert un personnage central dans la vie d'Yves Saint-Laurent. C'est Jacques de Bachère. Jacques de Bachère, on l'a souvent appelé le dandy de l'ombre. Mais en fait, lui ne rêvait que d'une chose, c'est de la lumière. C'est un personnage, oui. Un personnage d'une complexité, d'une subtilité que j'ai découvert à l'occasion. C'est une cliente qui m'a commandé ce livre à la librairie. Et j'ai voulu… Déjà, Séguier est une très bonne maison d'édition. Ils appellent ça éditeur de… Ils s'intitulent éditeur de curiosité. Et c'est très curieux parce que Jacques de Bachère, l'amant d'Yves Saint-Laurent, est la muse de Lagerfeld. Oui, oui, oui. On rentre dans ce Paris complètement, pas baroque, mais complètement le Paris du Saint-Germain-les-Prés des années 70-80. C'est un homosexuel. Il y a une nouvelle année folle, quoi. Oui, mais avec une subtilité, non pas paradoxale, il avait sans doute sa cohérence. Mais à nos yeux, c'est un homme ancré dans une certaine… Culturellement à droite, lui avait décidé de s'appeler Jacques de Bachère de Beaumarchais. C'est un clin d'œil, non, parce que c'est une terre qui appartenait à ses aïeux en Vendée, me semble-t-il. Et il avait rajouté en clin d'œil, évidemment, à Beaumarchais. Donc, c'est un personnage, non pas excentrique, mais… Atypique. Atypique. Et puis, bon… Il était très beau. Il était super beau. Il avait énormément d'allure. Ah oui. Il y a une phrase qui pourrait lui servir de devise, c'est… En tout cas, le problème, ce n'est pas de perdre, j'ai retenu cette phrase, perdre n'est pas un problème si c'est fait avec du style. Et ça, je trouve que c'est un… Et puis, on est dans l'anti-Macron, enfin, excusez-moi, on est dans l'anti-plein de choses. Anti-système. Anti-système, si on veut. Ça s'appelle Jacques de Bachère. Et je trouve ça beau, c'est gratuit, c'est beau, et c'est… l'allure, quoi. C'est signé Marie Otavie, dandy de l'ombre. Journaliste à Libération. Oui, journaliste à Libération, et c'est comme une enquête. Et puisqu'on parle de Saint-Germain-des-Prés, forcément Saint-Germain-des-Prés et Boris Vian, et c'est le cadeau que vous faites à ceux qui vont jouer avec nous. Manuel de Saint-Germain-des-Prés avec Boris Vian. C'est très, très beau, ce CD en hommage à Boris Vian. C'est merveilleux, puis ça accompagnera la lecture de Jacques de Bachère, d'une manière… ça mettra en écho tout, en musique aussi. Superbe. Eh bien, voilà, des belles idées de lecture. Merci beaucoup, Nicolas. Vous allez revenir nous voir. Quand, 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 quand. Avec autant de passion. Toujours avec plaisir. Eh oui, c'est un plaisir partagé.